Le Seigneur de la fin des temps Je voudrais que nous puissions lire rapidement nos bibles dans le livre de Luc 18, le verset 8 Il dit, je vous le dis, il leur fera promptement justice Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ? Là est ma question, là est la question du Seigneur Là est la question que le Seigneur te pose ce soir Lorsque Jésus reviendra, est-ce qu'il trouvera encore de la foi dans ton cœur ? Est-ce qu'il trouvera encore de la foi autour de toi ? Est-ce qu'il trouvera encore de la foi dans l'Église ? Nous passons par des événements qui nous oppressent Des événements qui saturent notre esprit Des événements qui veulent nous embrigader Qui veulent restreindre et étouffer notre joie Et face à ces événements, on est là, on se pose beaucoup de questions On a beaucoup d'interrogations, on a beaucoup de préoccupations On se demande, mais comment est-ce qu'on va faire pour s'en sortir ? Comment est-ce qu'on va faire pour y arriver ? Avec toutes ces questions, notre foi prend un coup Notre foi, notre espérance, les rêves, les promesses Que Dieu a mis au don de nous Prennent un coup Le Seigneur te pose la question ce soir Lorsqu'il reviendra, est-ce que ta foi sera toujours en place ? C'est de cela dont il est question Au-delà des challenges Au-delà des difficultés Au-delà des oppressions Au-delà de l'adversité Nous devons nous battre à garder notre foi intacte Non seulement la garder, mais continuellement travailler à la mettre en pratique Qu'est-ce que le Seigneur te demande de faire ? Il dit que celui qui cherche, il trouvera Celui qui cogne, on l'ouvrira Et donc le fait de cogner, c'est une manière pour moi, c'est une manière pour toi De mettre ta foi en pratique Le fait de chercher, c'est une manière pour toi, c'est une manière pour moi De mettre notre foi en pratique Non seulement nous devons mettre notre foi en pratique Mais la préserver Nous sommes dans une bataille Cette bataille est de conserver notre foi Garder notre foi intacte Pourquoi pas qu'elle soit encore plus grande Qu'elle puisse manifester des fruits Qu'elle puisse bénir des hommes et des femmes autour de nous C'est là le véritable problème La véritable question La Bible déclare que hors sans la foi Nul ne peut être agréable à Dieu Et c'est la vérité Donc il est question de foi En tout et pour tout Dans tous ces challenges Dans toutes ces situations Dans toutes ces épreuves Il est question de foi Et le Seigneur te dit Est-ce qu'il trouvera encore ta foi intacte ? Est-ce qu'il trouvera encore ta foi intacte ? Est-ce que ta foi sera toujours en place ? Face ou aux sorties des situations Des épreuves par lesquelles tu passes ? Je veux t'encourager alors Ma parole d'encouragement Préserve ta foi Garde ta foi Travaille à ce que ta foi demeure intacte Travaille à ce que ta foi soit productive Qu'elle puisse produire des fruits Que l'on puisse voir les oeuvres de ta foi Jacques nous dit Montre-moi ta foi Sans les oeuvres Et je te montrerai ma foi Avec les oeuvres Il est question Non seulement de garder ta foi Mais de la mettre en pratique De faire en sorte que ta foi puisse produire Pour qu'elle puisse apporter Pour qu'elle puisse bénir Pour qu'elle puisse transformer Et changer la vie Et les situations autour de toi Verrai-je encore de la foi Lorsque je reviendrai ? C'est Jésus qui le demande La foi La foi Je t'encourage Je t'encourage Développe ta foi Garde ta foi Ne te décourage pas Ne t'effraie pas Demeure intacte N'aie pas peur Parce que ton Dieu est là avec toi Alors Je voulais te donner cette parole Je voulais te dire Comme moi Décide de rester en place Décide de garder ta foi De sorte que lorsque notre merveilleux Seigneur Jésus reviendra Et lorsqu'il regarde Et qu'il décide de se poser cette question Qu'il trouve Oui Ingrid a gardé sa foi Oui Jacques a gardé sa foi Oui Esther a gardé sa foi Est-ce que ton nom fera partie des personnes qui auront préservé leur foi ? Travaillons à cela Que Dieu vous bénisse C'était ici pour moi Votre parole d'encouragement Et j'aimerais qu'un troisième point nous puissions prier un instant Seigneur je veux te bénir et te rendre toute la gloire Pour l'occasion et le privilège que tu nous accordes d'être là ce soir Alors je prie pour cet homme Je prie pour cette femme Qui manque de foi Qui a perdu la foi Qui se sent faible Qui est sur le point d'abandonner Je prie que comme à Gethsemane Tu as déployé des ans Seigneur Pour fortifier notre Seigneur Jésus Que cela soit le partage de cet homme Le partage de cette femme Le partage de cette famille Que tu déploies ta présence Que tu déploies tes ans Seigneur Afin de les fortifier Afin de les soutenir De sorte que leur foi ne meure intacte Seigneur Je prie que la bénédiction de l'éternel Qui ne se fait suivre de que chagrin Soit le partage d'une famille ce soir Soit le partage d'un homme Soit le partage d'une femme Je déclare ces paroles au nom puissant de Jésus Christ de Nazareth Et nous disons tous ensemble un gros Amen Amen, 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 Amen Alors que tu dis Amen Tu mets ta foi en pratique Tu mets ta foi en action Et tu vois ces paroles s'accomplir, se réaliser Juste en quelques mots Vous rappelez nos annonces Nous avons le mercredi Atmosphère de puissance A partir de 20h Le vendredi comme aujourd'hui Nous avons la parole d'encouragement Dimanche, ne ratons pas Nous sommes connectés au culte A partir de 10h Alors je voudrais vous encourager N'assiste pas à ces moments Seul, appelle un frère Appelle une soeur Tu dis viens d'abord Il y a une bonne parole pour toi ici Et au travers de toi Le Seigneur fera du bien à quelqu'un Prenez soin de vous Que Dieu vous bénisse Le Seigneur Le Seigneur Le Seigneur Le Seigneur Le Seigneur